... Salut, station fréquence, c'est l'émotion 13, c'est côté à vous tous de la part de Dindy 33. Alors, c'est reparti pour la cuisson nationale du canal 27. Donc, on est le vendredi 20 mai 2016. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? Les 73, là, je n'ai pas eu le temps de reconnaître. Les 73, la station ? Ok, Fabrice, j'ai oublié quelque chose. Je pense que ça va mieux marcher comme ça. Les 73, la tour de contrôle que j'ai aussi entendue derrière. Là, c'était très QRP de mon côté. L'antenne ne doit pas être tournée du bon côté. Je ne sais pas quoi, là. Et là, M. Dabruta, il est venu, 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 il est venu. On se connaît, hein, de modulation, on se connaît, hein. On se rende très à toi, là. Je venais ici juste à faire un petit coucou, là. Voilà, un petit bonjour, vite fait. Comme il y avait la dernière fois le problème, du coup, je ne t'avais pas entendu. Donc, c'était juste pour faire un petit bonjour, vite fait, là. Ok, merci, c'est sympa. C'est vrai que j'étais un petit peu calmé, suite au problème de la dernière fois. Enfin bon, passons. On n'est plus la dernière fois. On repart de l'avant, ce n'est pas le problème. Puis en plus de ça, à chaque fois, je me suis retrouvé coincé à bosser le week-end, et ainsi de suite. Là, pour ce week-end, eh bien, il n'y a que demain que je sors au repos. Demain, dimanche, je repars au pro. Et puis, ça sera parti pour une semaine. Une semaine de pro aussi, avec. Là, d'ailleurs, ce mois-ci, je crois qu'au niveau horaire, je vais battre des records. Je suis trois coups. Oui, oui, tout à fait. Ah, mais de toute façon, c'est ça, hein. De toute façon, quand on fait du boulot comme ça, c'est sûr que, bon, après, de toute façon, il y a plein de métiers qui sont bien, il y en a d'autres qui ne sont pas bien. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Ah oui, je ne rentrerai pas dans les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que je dépasse les 200 heures, là, pour ce mois-ci. Alors, entre le jour, la nuit, plus les kilomètres, parce que là, en ce moment, c'est plus trop à 50 kilomètres du pro, du QRA, mais plutôt à 65 kilomètres du QRA. Ce qui me donne, allez, à la louche, 50-55 minutes le matin, et 1h30, 1h45 le soir pour rentrer. Voilà, c'est super, c'est génial. En marque comme ça, sur la route, j'ai le temps de me taper des QSO. Tiens, à ce propos, on a les 73 de Dolu, qui devraient bientôt arrêter, Dolu 33, si je ne me trompe pas, oui, ça doit être ça, qui devraient arriver d'ici quelques instants, quelques minutes, là, dans le QSO. Les 73 aussi de Scooby-Doo, que j'ai eu aussi, là, sur la route, qui est, lui, sur les bournes. Ok, 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 Dany, il n'y a pas de problème. Ok, bon, la tour de contrôle, là, je le connais un peu, là, parce qu'on modulait déjà avec Jean-Paul, là, autrefois, là, sur le 27, quand on était en QSO, là, avec Jean-Paul. Je le rappelle, et ils modulaient avec nous, là. Voilà, donc, la dernière fois, je l'ai entendu, mais bon, je n'avais pas briqué, parce que j'étais au QPR, d'ailleurs, donc, voilà, donc, les 73, je l'avis, et je ne sais pas s'il est du côté de Bly, pas loin de, pas loin de, pas loin de, de Chernobyl, là-bas, de l'usine nucléaire, on va dire. Voilà, si je ne me trompe pas, donc, les 73, je l'avis. Ok, Dany, il n'y a pas de problème, mais, voilà. Voilà, donc, je vais faire un retour de micro sur la tour de contrôle, pour voir si on t'entend mieux. Michel, vas-y, retourne le micro. Ok, en avant le break. Ok, Jean-Marie, les bandes sur 1351, toi, alors, quel temps as-tu, là, sur le département 47 ? Ok, ben, je ne suis pas tout seul dans le QVSO, il y a aussi, il y a Fabrice qui est là, et la tour de contrôle, ben, retour, Fabrice. Ok, ok, mais 73, je l'avis, là, et un petit moment que je n'avais pas de salut, donc 73 à lui, et puis, voilà, il n'y a pas de problème, la bonne soirée, ça passe toujours aussi bien, donc, voilà. Bon, ben, sur ce, moi, je continue, là, je vais continuer, donc, 73 à toi, Dany, c'est juste pour un petit coucou, petit bonjour, et puis, voilà, la bonne soirée à toi, et puis, 73 à la tour, là-bas, s'il m'entend, et, j'espère qu'on aura l'occasion de se rendre compte, alors, là, 73 à vous, merci, des petits coucous, puis, à plus tard sur les ondes, là. L'autre jour, je t'ai entendu, je n'ai pas pris le micro, mais je t'ai entendu et je me suis douté que c'était toi, parce que je t'ai reconnu à la voix, alors du coup j'ai dit, ah, ah, en revenant, comme il y avait longtemps que je ne t'avais pas entendu, ça fait quelques années, donc voilà. Ok, ben 73, je tourne. Et 73, je retourne, j'ai fait grâce à Rémi, je remercie Rémi qui est revenu de sa route, je dis que, je suis déclenche là, il y a eu un gars qui me était plus déclenche, parce que j'étais, euh, je suis allé à l'ailleurs, j'ai arrêté, ça fait plaisir de retrouver les, les constats de sa voix, rien à taper. Non, non, au contraire, à chaque fois, c'est à moi qu'on retourne le micro, Hachi. Je ne suis pas le centre de l'univers, loin de là, Hachi trois coups. Est-ce que ce soir, on a Eric avec nous dans le QSO ? Je ne sais pas. Eric, 14, 8 ans et qu'au 27, je t'ai aperçu, là, depuis ça, je parle un peu fort, moi, dans le micro. Comme quoi, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le micro, je gueule encore plus fort que d'habitude. Hachi, Eric, je t'ai aperçu, là, vite fait, là, sur le forum, les ondes du routier. Est-ce que tu es là, ce soir, avec nous ? Oui, 73, 71, les habitudes, 14, 8 ans et 7 ans. Donc, ça va, Eric, je te salue, je salue, j'ai entendu un aperçu de l'authentique Michel derrière, mais alors, très, très curfait pour moi, voilà. Allez, reçois, reçois, avec les habitudes au plus loin. Ok, merci, les amitiés, retournez aussi. Oui, ben, tiens, toi aussi, tu constates que Michel passe très QRP ce soir. Ben, là, moi, c'est pareil. C'est un tout petit Santiago, alors que d'habitude, il me casse la baraque. Et là, c'est petit, reçois, Eric. Ah oui. Hop là, j'ai entendu un road job, désolé la station que j'ai surmodulé. Oui, c'est 151, c'est Dolu 33. Dolu 33, ok, eh ben, voilà. Ok, route, les bonnes sont 13 à côté, toi, Dolu, comment vas-tu depuis tout à l'heure ? Bonsoir, bonsoir, les gars, j'ai pas mal de demandes à entendre, des salariètes, qui sont quand même archés qui s'allait. Bonsoir, Eric, donc, je crois que Jean-Marie, il a l'air, d'ailleurs, je n'ai pas du tout à côté. Bonsoir, Eric, bonsoir à tous, et je serais content de vous retrouver, franchement, aujourd'hui, pour faire un petit activer que j'ai, j'en prétends. Ok, retour, Eric. Ok, l'eau n'est pas très loin, je suis à côté de l'arrière, il a déjà passé une bonne semaine, voilà. Moi, je suis à l'instant fort, il n'y a rien, comme ceci, là. Et forcément, on n'est pas très loin, c'est pas très loin, c'est pareil, je suis à l'autre côté de la mission, je suis à l'autre côté de l'arrière. Ouais, je vous laisse un putain. Ok, à plus. Ok, je vous laisse voir, à peu près, quoi, 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 quoi ? Et voilà, voilà, bonsoir, bien-être, 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 bien-être. Et puis, voilà, quelques règles-là, je vais en parler avec le secrétaire, avec le secrétaire, je vais le faire trop pour rentrer à nous intéresser, donc, une question en deux, voilà, donc, c'est même. Bon voilà, il y a quelques questions d'ailleurs pour qu'on a eu une question, on pourrait discuter un peu plus de ça. Voilà, pour moi, il y a quelques questions aussi pour vous décider de... Ah, vous pouvez aussi des questions que je ne comprends pas. Donc voilà, je vais faire tourner sur le tour de contrôle. Un peu, Michel. Ok, Michel, retour de contrôle pour Ludovic 2U33 qui est sur... du côté de l'Ormond. Je crois que nous avons perdu le tour de contrôle, H6-3 coups. Est-ce que là, je passe bien ? Ah oui, 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 l'affirmatif. Non, par contre, dis-donc, Rémi, il y a longtemps que je n'ai pas vu les rires. À part que moi, j'entends qu'il y a rien, mais je me pose une question. Hé, Rémi, il va me tirer les cheveux. Imaginez, Amélie, imaginez avec moi. J'ai du QRM, là, de mon côté. Désolé, je ne fais pas exprès. Ah oui, hop, la petite précision, comme à chaque fois, une petite vidéo, là, en ce début, là, de QSO, voilà. Tu verras, là, sur la vidéo, là, c'est vrai que la fréquence de mon côté n'est pas très propre. Éric, comment vas-tu depuis le temps que je ne t'ai pas vu ? Ah oui, on était ensemble à la nuit, il y avait le temps qui ne m'avait pas vu, ouais. Ah si, voilà. Ok, ok. Il y a deux grands points, là, qui t'envoient, qui t'envoient les habitants, c'est les habitants, pardon, je m'affouille, moi. Tu l'entends Michel ? Je l'entends Michel. Je l'entends, mais comme, apparemment, vous m'entendez pas sur une antenne, j'ai transmis l'antenne, moi qui connais mon installation, sur le gros, et le temps que je fasse la permutation, j'ai bien adapté, mais il passe et derrière, alors si il est derrière et si il adapté, je ne veux pas qu'il n'y qu'elle, si vous ouvriez la tour de contrôle, des fois s'appellent le 5 accès à la nuit. Merci beaucoup. Au lieu, je vais tourner la petite, tout simplement, histoire que tout le monde prend, il faut juste pour l'heure. Mais écoutons, je prends la parole, si ça vous en est bien, si une question à vous, si vous voulez, par rapport aux comptes qu'il y en est, qu'on utilise en BX, qu'attende quelque chose, quelque chose, alors j'ai bien compris comment c'était fabriqué, le numéro d'un code pour identifier, comme GLOF, quelque chose, c'est celui d'un numéro d'avec, pour la personne dans l'organisation, mais la question c'est, il y a un truc officiel ou comment ça se fait, on peut s'inventer à l'UAL, surtout, il y a quand même quelqu'un qui, à un moment donné, pas sûr qu'il n'est pas dans l'organisation, je ne sais pas, parce que ce n'est pas, bah oui, il y a une question, il y a une question, il pourrait avoir cette petite réponse, ensuite, je ne sais pas, pas. Et oui, je te permets que le papier vous prenne ? Oui, allez, chef. Oui, alors, je vais vous dire, parce que, moi, je suis un vieux papier qui est en 76 ans, et qui fait de la radio depuis 1962 ou 3, alors vous n'avez qu'à voir, ce n'est pas hier. Non, non, mais vous pouvez vous éventer un clair, honnête, mais à base de transmettre, vous devez écouter que ça ne corresponde pas, parce que moi, je suis 14, je ne sais pas, on est en 1995, parce que j'appartiens au groupe des Alpha Romeo. Maintenant, je me suis rappelé avec 14 pour la France, mais par contre, vous écoutez pour éviter que vous ayez le même clair, vous avez le cas d'entraînement, mais entre là, vous pouvez vous amener. Eh bien, c'est l'avantage qui est chez les jeunes par Romeo, c'est que vous avez votre corde, vous l'avez avis. Bon, là, l'entrée n'est pas tout à fait gratuite, mais vous recevez pas mal de matériel, et après, par contre, on a l'entrée de cotisation à l'île à payer. ... 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 Il te suffit tout simplement de demander l'attribution d'un indicatif 14 ODR à Pascal, c'est-à-dire 14 ODR 001, voilà, et c'est gratuit, voilà, et tu trouveras la rubrique adéquate justement là sur son forum. « Je vais tourner sur le feu, je vais tourner sur le feu, je vais tourner sur le feu » Oui, attendez, je comprends. Le vieux papy, il fait un gros gros bisou à votre petit enfant, parce qu'il s'est primordial par rapport à l'âge qu'on l'avait donné. Oui, on a bien travaillé sur ce côté-là, il est du côté un peu moins, mais il peut se faire du côté-là, il peut se dire, il a fait l'emploi, il a bien entendu, il a bien entendu, c'est un événement, merci beaucoup. En vieux, les piranets ! Ok, je reprends le micro, je ne suis pas d'une personne. Non, ok, c'est bon. Ludovic, tout à l'heure, quand je t'ai eu en QSO, là, sur la route, tu me parlais de bidouilles, de construction de micro-préamplis, et là, à ce niveau-là, tu as des questions à poser. Je l'ai bien résumé, c'est bien ça ? Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, déjà, le sujet de conversation qui va suivre est enregistré, parce que là, il reste quoi, les 8 minutes de vidéo ? Et puis, bon, là, j'en ferai pas plus pour ce soir, car demain, j'aurai pas trop, trop le temps de m'occuper de ça. Demain soir, je suis là aussi dans le QSO, hein. Voilà, demain soir, je serai à nouveau là. Retour des micros, ben, je te repasse vite, Ludovic. Profites-en, pendant que tu aies avec ton QRPP ou QRppette, j'ai pas bien compris de mon côté, car j'ai pas mal de bruit, hein. Retour à toi, Ludovic. Et je bafouille ! Ok, ben, pour ce soir, on n'a pas d'heure, hein. C'est, voilà, c'est suivant chacun. Par contre, samedi soir, je pourrais pas rester jusqu'au bout, car dimanche matin, je devrais me lever vers les environ 4 heures. Alors, c'est sûr que demain soir, je resterai pas jusqu'à 11 heures, c'est certain, moi. Hachine, retour Ludovic. Ah ouais, non, ils n'auraient pas parlé en même temps que toi, ils vont parler tous les deux en un temps, hein. Oups ! Alors, le plus drôle, c'est que toi, Eric, toi, Michel et Eric, vous avez fait tous les deux la même chose. Hachine, là, je le sens bien cuir ce soir. Alors là, ça va être à fond la forme. Je vois qu'il n'a pas des perturbateurs, il n'y a pas de rêve, ouais. Mais, non, non, mais là, le petit antoile, c'est leur petit rayon d'eau. Mais alors, à plus de ce que j'ai parlé, je suis sûr qu'il n'a pas tant mieux que tu l'avais, pas mieux que toi. Et Eric, t'as vu la casque qu'on voulait ? Ouais, ouais, mais là, il est parti de boucher le cuir, c'est fait, là. Non, mais, il va revenir, il n'y a pas d'autre ceci. Je ne sais pas, il est fait dans quel secteur, il est, Jégovic, là, parce que, qu'est-ce qui passe bien ? Il est sur 4 racks. Ah, ok, ah, mais tu veux les boucher, c'est pour ça, il arrive à 5,420, c'est ça. Je suis le rack ou le remont ? Euh, si je me trompe pas, c'est 4 racks. Ah, tiens, euh, bon, d'accord, autant pour moi. Ah, je le vois en même temps présent, là, sur le logiciel Javalog Rosemette. Voilà, il s'est connecté dessus, là. Qu'est-ce qui ? Ah, ben, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. C'est, euh, voilà, c'est ça, sans arrêt. Euh, lever tous les matins, euh, 4h30. Euh, plus, euh, eh bien, je suis là-bas, sur, euh, du côté de Mérignac, tu vois où je veux dire. Ah, ben, d'accord, ok, ouais, ouais, je vais attendre, là, je dirais que, euh, c'est pas facile, là. Allez-vous au champ, euh, disons-nous, là. Ah, ben, oui, euh, le matin, si je mets 50, 55 minutes, le soir, c'est 1h30, 1h45. Alors qu'il y a des vis-à-vis pour passer par les arrières, et l'autre jour, bon, je m'en étais à le passer. J'étais passé avec une infirmière qui passait le Camillac, et donc, au fait, je dis, je dis, je dis, vous savez pas, on va s'assurer l'opération. Là, on partait du Nord-Viroze, et toi, donc, je l'arrivais, je le prenais à peu près de Mérignac, et toi, je l'arrivais par la 80, même temps que c'est plus compliqué. Mais, je l'aurai dit, mais putain, j'ai, c'est tombé votre poteau-route, reprenez l'inverse de Mérignac, à quel point, vous descendez, vous tournez à droite, ou aussi, toi, à gauche, on passe par les dédélières, on se retrouve sur la route de Mérignac, et avec le Nord-Viroze, et après, elle a téléphoné assez complète pour l'ordonner, et je dis, c'est, pour l'année, ah, elle m'a dit, c'est vrai qu'on a, par rapport au kilomètre, on a fait 4 kilomètres de plus, et par contre, on a gagné 45 minutes. Ah, mais moi, pour ma part, je prends la nationale, la voie rapide, Liban-de-Bordeaux, voilà, je fais pas l'autre boucle, là, je coupe à travers, mais le problème, c'est que, c'est sur bord d'eux-mêmes, voilà, cette foutue rocade, voilà, c'est pas compliqué, le gros du problème, c'est depuis la sortie 10 que j'attrape, jusqu'à la sortie 26, où je sors pour attraper les bornes, voilà, c'est entre les deux, là, le gros problème. C'est une solution, toi, vu que je sais où tu te trouves, au lieu de partir sur Bordeaux, tu passes direction cette avenue de Cuglac, Cuglac-des-Ponts, 5 après, en bas du pont, parce que là, c'est pas engombré, le matin, c'est ton endroit de 5, oui, de Montserrat, qui va te retrouver sur le nord-au-pont, là, c'est pas le nu de Bordeaux, et comme si tu as l'assuré de Bordeaux, c'est ton côté droit, et tu économises toute la rocade. Ah, mais, le matin, c'est parfait, le matin, je décolle, je décolle, je décolle, je décolle à 5h30 le matin, donc là, c'est tout bon, quand même, là, j'ai vraiment pas grand monde, mais c'est plus le soir, le soir, je sors, là, en ce moment, du pro à 17h, et là, c'est là où c'est hard, et à chaque fois, il doit se passer le mot, quoi, et du coup, là, la rocade est complètement bouchée dans les deux sens, là, le soir à 17h. Ouais, non, mais là, il faut pas que tu prennes, toi, qui es un poste de l'ordinateur, tu as cherché sur Mars, et tu fais, au lieu de prendre, pour reprendre vers ta destination, et tu cherches à savoir comment le faire, à rattraper, parce que le long fond, c'est pas mieux, là, de Bordeaux, tu tournes à gauche, et tu rattrapes après, celui de Montserrat, qui me jacquit pas, qui me jacquit pas, qui me jacquit pas, c'est d'Amré-Libaud, là, et puis là, il est à faire accélérer, ça. Ouais, je demanderais à la gauche qui parle seule, euh, pardon, au GPS, pour voir, euh, pour voir ce que ça donne, ah ah, un chitroix coup. Mais ça, tu l'essayes, tu verras bien, mais je crois, parce que là, là, la, là, madame du GPS, elle ne dit pas toujours les vérités. Oh oui, oh ça, j'en suis convaincu, euh, si on doit avoir un bon radio-guidage, c'est pas au GPS qu'il faut le demander, certainement pas, quoi. Parce qu'alors là, euh, tiens, ça me rappelle, euh, euh, qu'on est rentré de vacances, là, le, euh, en septembre. On était, on a fait le tour de la Bretagne et tout, et puis au retour, j'ai laissé faire. Alors, on a commencé, alors vu que, voilà, je suis entre 7 millions et question de la bataille. Voilà, donc j'ai commencé, euh, on descend, on longe en la côte, là, depuis la Bretagne. Euh, je l'ai laissé faire pour voir. Ah oui, tu m'étonnes, on a atterri, euh, à La Rochelle. De La Rochelle, le GPS voulait nous envoyer sur, euh, sur Blancfort, euh, non, n'importe quoi, sur, euh, euh, en dessous de La Rochelle. Euh, ah bah ça y est, euh, Alzheimer. Euh, 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 ah bah je sais plus, en dessous de La Rochelle. Enfin, il voulait nous faire qu'on continue à descendre la côte, comme ça, alors que ça, ça ne rime à rien, quoi. Au lieu de ça, on devait normalement couper à travers. C'est ça, oui ? Voilà, c'est ça.